La célébration de la journée est porte ouverte sur la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes. La paix et la sécurité a eu lieu à Bangui le 22 novembre en présence du ministre de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant et du genre, Gisèle Pana. Conformément à la résolution 1325 de l'an 2000 des Nations Unies, il est question que dans des situations de post-conflit, que dès que nous entamons des processus de paix, il est important que les femmes soient représentées. Donc c'est ce que les femmes souhaitent, c'est le plaidoyer qu'elles ont fait. Cette journée porte ouverte à pour objectif de donner la parole aux femmes leaders des organisations des femmes et d'écouter leur analyse sur la crise en République centrafricaine. Elles veulent participer, c'était une grosse attente. Elles veulent désormais être plus engagées, mieux intégrées dans le processus de dialogue qui est en cours sous l'égide de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation. Les femmes centrafricaines sont affrontées à des difficultés majeures. Leur représentativité restant toujours faible dans les principaux organes de décision. Dans la vie traditionnelle, il y avait des femmes qui étaient très écoutées. Mais à notre époque, vraiment, il y a des problèmes. Il y a une question d'éducation à faire par rapport à nos hommes qui nous réelèvent toujours au second. La résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité a été adoptée le 31 octobre 2000. La résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité a été adoptée.